bonjour bonsoir chers auditeurs et auditrices je vous salue dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ Nazareth nous sommes là comme d'habitude à notre rendez-vous du mercredi soir afin de partager la sainte parole du Seigneur et moi je suis l'ancien Cédric Lemale des consacrés de l'éternel accompagné de la sœur Sabine comme vous le savez vous pouvez partager le lien à vos amis et connaissances afin que eux aussi puissent avoir part à la parole de Dieu qui sera révélée, qui sera proclamée aujourd'hui je vais donc prier et nous allons commencer Seigneur notre Dieu, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob je te rends grâce en cette journée, toi qui une fois de plus nous as rassemblés au pied de ta table je vous remercie aujourd'hui, car tu es le seul qui nous a à ta table tu nous as rassemblés afin de nous édifier par ta parole puissante c'est pourquoi Seigneur je te dis merci pour ce que ta parole va opérer dans nos vies en ce jour c'est pourquoi je prie afin que tu disposes les cœurs et les oreilles de tout ce Seigneur qui écouteront ce message d'aujourd'hui afin que ta parole accomplisse dans leur vie ce pourquoi elle est sortie au nom de Jésus, Amen Nous allons donc passer un moment de louange et d'adoration wir werden jetzt un moment de louange et d'adoration soyez connectés, partagez le lien et que le Seigneur vous bénisse Möge der Herr euch segne et que la gloire 3 1 2 3 3 4 5 Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 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 le diable a fait de sorte que d'un jour tu peux rester devant la télé passer 24 heures même sans manger donc des jeunes, des jeunes juste à cause, tu gènes automatiquement à cause de la télé. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui quand quelqu'un tu vas voir quelqu'un qui commence à gagner de l'argent son premier souci ce serait de s'acheter un téléphone android et un écran plat ainsi qu'un bon fauteuil pour s'asseoir regarder la télé ainsi que les films ainsi que les matchs de la champions league. Bien aimé, la distraction n'est pas une mauvaise chose mais dès le moment où cela t'empêche d'avoir ta communion avec le Seigneur, dès le moment où cela vient renverser ta communion avec le Seigneur alors ça devient un danger. C'est pourquoi bien aimé je n'interdis personne de se distraire parce que ce distress ça fait du bien mais ce que je dis c'est que apprenez à mettre, sachez mettre des limites dans les distractions auxquelles vous vous livrez. C'est pourquoi je dis à mon ami, il n'est pas obligé d'être un peu abgelenqué, parce que ça fait parfois bien. Mais ce que je veux dire c'est que vous devez mettre des grèves dans vos ablenquements. Ce que moi bien aimé, j'ai pu expérimenter moi-même et du moins ce de quoi le Seigneur m'a délivré et ce que j'ai pu expérimenter personnellement, c'est que il y a des jours où tu restes devant la télé au point de t'endormis et tu te réveilles le matin déjà arrivé. C'est-à-dire que c'est comme si la télé t'a projeté un envoûtement qui t'a bercé et tu as dormi sans prier et tu t'es rélevé tout simplement le lendemain. Et c'est comme ça que tu n'as pas pu prier avant de dormir. Bien aimé, il faut faire attention à la distraction. Il faut savoir comment se distraire dans le Seigneur. Le dernier facteur qui renverse l'hôtel de Dieu, c'est la monotonie. Bien aimé, mais il arrive des temps où parfois dans notre marche avec le Seigneur, on a l'impression qu'on s'alourdit et qu'on perd l'envie, que toutes les choses deviennent un peu monotones. Il y a des temps où on a l'impression qu'on a l'impression qu'on a l'impression qu'on a l'impression de faire la même chose tout le temps. Quand tu te lèves le matin, tu pries, le soir avant de dormir, tu pries, tu vas à l'église le mardi, tu vas à la prière le jeudi, tu vas le dimanche à l'église et après le lundi ça recommence. Tu as l'impression de tourner en rond. parce que nous avons l'impression que nous faisons les mêmes choses tu te dis, 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 tu te dis et tu as l'impression que tu fais toujours les mêmes choses c'est pourquoi parfois certains chrétiens restent là, ils disent qu'ils me disent qu'il connait tout il ouvre sa Bible, jeunesse, j'ai déjà lu, il tourne, l'Apocalypse, j'ai déjà lu, Matthieu, j'ai déjà lu il a l'impression que bon, voilà, il ne sait plus trop ce qu'il va faire dans sa vie de prière et de méditation und manche Christen sagen sogar, was kann ich noch der Herr sagen, er weiß alles und wenn die Person seine Bible öffnet und liest 1. Mose, das habe ich schon gelesen Offenbarung, das habe ich schon gelesen, was kann ich denn noch sagen, ich habe schon über alles méditiert und die Person langweiligt sich bien, mais si tu es dans cette Situation, je vais t'aider, prenne-moi bien l'oreille geliebte des Herrn, wenn du in einer solchen Situation bist, dann werde ich dir helfen hör, bitte, richtig je vais prendre mon témoignage à moi und ich möchte hier mein eigenes Zeugnis geben bien aimé, jusqu'à ce que moi, ma famille, j'ai atteint 2 ans de mariage toutes choses étaient très sucrées, comme on dit geliebte des Herrn, bis meine Ehefrau und ich 2 Jahre Ehe hatten war alles sehr süß oder sehr schön, sozusagen Mais la 3e année de mariage, à fausse d'avoir toujours fait la même chose d'être rentrée, d'être serrée, d'être serrée comme Romeo et Juliette d'avoir toujours fait la même chose tout le temps boulot, maison, prière boulot, maison, prière un peu ensemble on a fini par s'habituer geliebte des Herrn, aber als wir zu unserem drittes Jahr zusammen kamen, als Ehefrau nachdem wir ja immer wieder das gleiche getan haben ich ging zur Arbeit und dann kam ich nach Hause und dann hatten wir Zeit, um uns umzuahmen, wie Romeo und Juliette und dann beten wir zusammen irgendwann war es so, als wir waren aneinander, also gewöhnt, sozusagen ce qui fait qu'à partir de la 3e année, maintenant, ou bien 4e année, quand je rentrais bon, c'était, c'était toujours ok, c'est pas qu'on se détestait mais c'était plus qu'au début, on se disait oui, bonjour Siri, un bisou, c'est tout je m'en vais dans mon studio, hier, dans sa cuisine ce qui fait qu'à un moment, on s'est assis, on s'est dit, mais chérie, qu'est-ce qui nous arrive ? pourquoi est-ce que ce n'est plus sucré, comme au début ? et on a commencé à chasser les démons on a brisé les liens on a chassé les validations ancestrales ça n'a rien changé et à un moment, le Seigneur nous a dit arrêtez le Seigneur a dit arrêtez arrêtez tout il prenez du congé changez d'air vous faites toujours la même chose, vous êtes au même endroit, dans la même maison, tous les jours, comme des chiens arrangés vous voulez que ça vous devienne bon comment ? Vous êtes toujours au même endroit. Vous faites toujours les mêmes choses. Vous êtes comme un hund, toujours au même endroit. C'est vrai que le Seigneur n'a pas dit que je n'ai pas dit que je n'ai rien fait. C'est comme ça que le Seigneur nous a accordé les congés. On a tous laissé, même les activités de l'église. Et on a fait un voyage. Et ce voyage nous a fait du bien. Quand je regardais la nature, ça m'a inspiré, ça m'a donné envie de faire des poèmes à ma femme. Parce qu'on avait voyagé pour des petits villages bien coquins. Et quand on est rentré, ça avait restauré la flamme qui était au début. Et quand on est rentré, on a vraiment fait la flamme dans nos yeux. Bien, mais ta vie avec le Seigneur devient monotone parce que tu as enfermé le Seigneur dans ta cuisine. Et chaque fois que tu rentres, tu lui dis « Salut Seigneur, c'est comment ? » Et après tu pars dans ton bureau et lui il est dans la cuisine. Et chaque fois que tu viens à la cuisine, tu lui dis « Salut Seigneur, comment va-t-il ? » Et tu laisses lui dans ta cuisine et tu vas dans ta cuisine. Bien aimé, le Seigneur veut que tu changes d'air. Il veut que tu prennes un moment de retraite avec lui. Il veut que tu sois décollecté de ton monde quotidien, de chaque jour, travail et tout, je ne sais pas quoi. Et que tu prennes juste du temps avec lui. Et toi, tu vas réaliser que ça va t'inspirer et ça va rafraîcher la flamme de ton amour vis-à-vis de lui. Une deuxième cause de la monotonie dans ta vie spirituelle, mon frère, c'est parce que tu es égoïste. Et le deuxième cause de la monotonie dans ta vie spirituelle, mon frère, c'est parce que tu es égoïste. Je vais te dire pourquoi. Parce que tu pries toujours pour toi. Je prie pour tes enfants. Tu prie pour ton argent. Tu prie pour ta maison. Tu prie pour ton avenir. Tu prie pour ton avenir. Si tu avais tout ce que tu m'avais appelé, je t'aurais donné mon sac de sujets de prière que j'ai. J'ai tellement des problèmes et que je manque la personne qui va prier pour moi. Bien aimé, la vie d'un enfant de Dieu ne peut pas être monotone aussi longtemps que cet enfant de Dieu ne pense pas qu'à lui. Au début, j'étais comme toi. Mais quand j'ai compris ça, j'ai commencé à prier pour les orphelins. J'ai commencé à prier pour les veuves. J'ai commencé à prier pour le nord et le sud du Cameroun. J'ai commencé à prier pour les chrétiens persécutés en Corée. J'ai commencé à prier pour les guerres qui sont au Congo. Bien aimé, si tu es quelqu'un qui a le cœur pour l'œuvre de Dieu, ta vie chrétienne ne pourra jamais être monotone. Parce qu'un enfant de Dieu qui est vraiment ancré, et qui est vraiment ancré à Dieu, il ne manque jamais quoi dire à Dieu, et il ne manque jamais de nouveautés dans sa relation avec Dieu. Donc pour résoudre le problème de la monotonie, mon frère, ma sœur, arrête de rester avec le Seigneur dans la même chambre tous les jours. Mais change d'air. Prends des moments de retraite et de prière, où tu seras seul avec lui. Et tu peux même te décider de prendre juste un moment de recul où tu t'en vas d'un endroit beau que tu vas contempler et afin de te laisser inspirer par la nature pour pouvoir dire au Seigneur des choses agréables. Amen. On va donc continuer avec le deuxième point. Comment faire revenir la pluie ? Il faut apporter ton offrande. Bien aimé, sans l'offrande, l'autel ne sert à rien. Cela veut dire que sans l'offrande, sans le sacrifice, ta relation, ta communion avec le Seigneur, c'est zéro. Cela veut dire que sans l'offrande, c'est une forme de sacrifice par lequel nous honorons le Seigneur. Ça peut être des sacrifices matériels, comme la dîme, l'offrande du dimanche, l'offrande de la fête de récolte. Ou alors, ça peut être un style de vie agréable à Dieu. Il y a des gens, par exemple, qui partent consoler, visiter les prisonniers dans la prison. Et qui en profitent pour leur prêcher l'évangile. Ça, ce sont des choses qui sont un sacrifice agréable à Dieu. Bien aimé, cependant, la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Par cette déclaration, bien aimé, on comprend qu'il y a des choses auxquelles Dieu donne plus d'importance en matière de sacrifice. C'est-à-dire que pour Dieu, il ne suffit pas d'apporter tes dîmes, il ne suffit pas de faire des actions, mais il faut d'abord en premier lieu pour lui obéir à sa loi et à sa volonté. Et ça, c'était le cas de Saül, qui pensait qu'il pouvait plaire à Dieu en désobéissant à son ordre, mais en lui apportant un sacrifice. Et ça, c'est le cas de Saül, qui pensait qu'il pouvait être le cas de Dieu en désobéissant à son ordre, mais en lui apportant un offre. Ainsi, bien aimé, on comprend au travers de son histoire qu'il y a plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui, qui apportent leur dîmes, qui apportent leur fait des récoltes, qui font beaucoup de choses, mais que Dieu n'agrée pas tout simplement parce que, tandis qu'ils le font, ils vivent dans l'impudicité, ils vivent dans le mensonge, ils vivent dans l'hypocrisie. Ce sont des gens qui n'aiment pas leur prochain. Mais ils donnent toujours le triple de la dîme. Bien aimé, la Bible dit que lorsque tu t'approches de l'hôtel avec ton offrande et que tu te souviens que tu as quelque chose contre ton prochain, dépose ton sacrifice au pied de l'hôtel, va d'abord te réconcilier avec ton prochain avant de devenir fait en offrande. Ainsi, bien aimé, le sacrifice qui fait revenir de la pluie, c'est le sacrifice qui est en offrande. en relation avec l'obéissance à Dieu avant d'être un sacrifice matériel. So, geliebte des Heer, den Opfer, wodurch wir den Regen zurückkommen lassen können, ist ein Opfer, der in Verbindung steht mit einem Leben, was der Heer Gehörsamkeit zeigt. Le foie avant d'être in un sacripis matériel. Le foie avant d'être in un sacripis matériel. Amen. La troisième chose, bien aimé, c'est ce que j'ai appelé la première prière. Als dritte Sache, geliebte des Heer, werde ich hier das nennen, was ich als das erste gebet genate. Bien aimé, la Bible dit que lorsque Elia priet, le feu est descendu et a consumé son sacrifice. Geliebte des Heer, die Bible lasst uns wissen, dass als Elia gebetet hatte, dass der Feuer aus Himmel erabgekommen ist, um den Opfer zu verbrennen. Ainsi, la première prière, c'est ce que l'on fait afin que notre sacrifice soit consumé et agréé par Dieu. So ist das erste gebet, das was wir tun, damit unsere Opfer von dem Heer angenommen wird. Bien aimé, apporter son offrande, cela est une bonne chose, mais cela ne veut pas encore dire que ton offrande a été agréé. Geliebte des Heer, dein Opfer zu bringen ist eine gute Sache. Es bedeutet aber nicht, dass dein Opfer angenommen wird. Pour que ton sacrifice soit agréé, il faut que le feu descende, le feu descende du ciel afin de le consumé. Damit dein Opfer angenommen wird, ist es nötig, dass des Feuers aus dem Himmel erabent, um es zu verbrennen. Et certainement me disent, mais qu'est-ce que cela veut alors dire, qu'est-ce que le Frère essaie de nous dire? Parce que je donne ma gym tous les jours, mais je n'ai jamais vu le feu descendre pour brûler mon argent dans la corbeille. Denn ich gebe mein Tentel jeden Tag, aber ich habe es noch nicht gesehen, wo der Feuer aus dem Himmel erabt gekommen ist, um all die Opfergabe zu verbrennen. Je vais t'aider. Ich werde dir helfen. Prête-moi bien l'oreille. Bitte richtig zu. Parce que c'est trop profond. Denn das, was ich sage, ist sehr tief. Bien-aimé, lorsque le feu descendait sur l'Holocauste et le consumé, il resultait une fumée qui montait vers le ciel. Et c'est cette fumée qui était agréable à Dieu. Geliebte des Herrn, als der Feuer aus dem Himmel erabt kam, um den Opfer zu verbrennen, kam ein Rauch. Ein Rauch, genau. Ein Rauch. Und dieses Rauch ging wieder zu dem Herrn. Und es ist das, was ihm gefährlich war. Alleluia. Alleluia. Ainsi, le feu, c'était ce qui avait transformé l'Holocauste en quelque chose qui était devenu agréable à Dieu. So ist ein Feuer das, was den Opfer umgeändert hat in etwas, was der Herr gefährlich war. Ainsi, le sacrifice, grâce au feu, avait subi une transformation. So hatte den Opfer durch den Feuer eine Umwandlung erlebt. Dites avec moi transformation. Sagt mit mir Umwandlung. Bien-Aimé, pour que ton offrande soit agréable à Dieu, il faut que ton offrande soit transformé. Geliebte des Herrn, damit dein Opfergabe angenommen wird von Gott, ist es nötig, dass deine Opfergabe umgewandert wird. C'est-à-dire que quand tu apportes ta dîme à l'église, il ne faut pas que ta dîme reste de l'argent, mais il faut que ta dîme se transforme en quelque chose nécessaire, utile à l'église. Es heißt, wenn du dein zentel in der Gemeinde bringst, muss dein zentel nicht nur auf Geld bleiben, sondern es muss sich in etwas nötiges zur Gemeinde umwandeln. Parce que, bien-aimé, à l'église, on ne s'assoit pas sur l'argent, mais sur des chaises. Denn geliebte des Herrn, in der Gemeinde sitzen wir nicht auf Geld, sondern auf Stühle. Bien-aimé, il faut donc que ton argent puisse contribuer à l'achat des chaises. Bien-aimé, à l'église, ce n'est pas l'argent qui fait la lumière, mais ce sont des ampoules. Donc, c'est pourquoi il faut que ton argent soit transformé en une ampoule. C'est alors, bien-aimé, que ton sacrifice est agréé. Donc, voilà ce que ça veut dire, le feu qui transforme le sacrifice. Bien-aimé, c'est pourquoi il est important, quand tu apportes ton sacrifice à Dieu, de prier pour ce sacrifice. Quand tu apportes ton sacrifice à Dieu, il faut prier pour que Dieu agrée ton sacrifice, c'est-à-dire pour que ton sacrifice se transforme en quelque chose qui sera utile à son église. Parce qu'aujourd'hui, bien-aimé, on se rend de plus en plus compte que les gens se plaignent des pasteurs parce que les pasteurs ont mangé leur dîme. Les pasteurs ont pris leur argent pour aller acheter les poulaillers avec. Mais bien-aimé, c'est tout à fait normal. Pourquoi ? Parce que quand tu prends ton argent, tu viens lancer dans le panier comme si tu joues au basket et tu te tournes, tu pars. Tu as donné ton argent à la légère à Dieu. C'est pourquoi Dieu n'a pas agréé et il a donné ça à quelqu'un d'autre pour qu'on en passe consensuel pour les usages vils. Alléluia ! Bien-aimé, quand tu apportes ton fond, tu dois venir devant le panier et dire que l'argent c'est que je mets comme ça. Ça doit servir à nourrir les orphelins. Ça doit servir à acheter la lumière. Ça doit servir à acheter les chaises. Ça ne doit pas servir au pasteur d'aller chercher ses deuxièmes bureaux. Ça ne doit pas servir au pasteur d'aller construire ses poulaillers. Non, c'est pour l'œuvre de Dieu. Amen. La parole nulle, c'est pour le chercher le Père. C'est pourquoi, bien aimé, vous qui ne faites pas ce que je suis en train de dire avant de donner votre dit, « Ne vous plaignez plus que les pastors mangez votre argent. » Parce qu'un sacrifice qu'on n'a pas honoré par la prière, ce n'est même pas un sacrifice qu'on a confé à Dieu. Tout ce qu'on fait à Dieu doit être honoré par le feu. Tout ce qu'on fait à Dieu doit être honoré par une parole de bénédiction. Mais quand tu fais bien donner ton argent à la légère, avec un double cœur, ne compte pas sur Dieu pour utiliser ton argent à bon et chiant. C'est la raison pour laquelle vous allez toujours constater dans la plupart des guides chrétiennes que lorsqu'on finit les offrandes, le pasteur prit sur ça. Alléluia. Le prochain point pour faire revenir la pluie s'appelle la mort des prêtres de Baal. Bien aimé, lorsque ton sacrifice est agréé par le Seigneur, alors tu peux commencer à te réjouir parce que les ennemis de ta bénédiction vont disparaître. Bien aimé, la malédiction était arrivée en Israël à cause de la reine Jezabel qui avait établi les Baal et ses prêtres dans toutes les régions d'Israël. Et c'est ce qui fait en sorte que ces prêtres de Baal étaient en Israël, ils étaient comme un interdit au milieu des Israélites, ils étaient comme une pierre d'achoppement au milieu des Israélites. Et à cause de la malédiction, la malédiction ne pouvait pas être ôtée. Donc pour que la bénédiction revienne, il fallait que l'interdit soit ôté du milieu d'eux. Voilà pourquoi Elie a demandé qu'on tue les prêtres de Baal. Bien aimé, les interdits que le Seigneur détruit dans la vie d'un enfant de Dieu lorsque Dieu a recommencé à l'agréer, ce sont les prêtres de Baal de la masturbation. Les prêtres de Baal des films de porno-filmes, les prêtres de Baal des paroles légères, les prêtres de Baal des mauvaises compagnies, Et les prêtres de Baal des excès de table. Bien aimé, voilà les prêtres de Baal que Dieu détruit dans ta vie lorsque tu commences à t'onourer. Et c'est tout ce que je viens de citer était ton partage. Et si tu partages cette vidéo à dix personnes, Et je te le déclare dans le nom de Jésus aujourd'hui, tous les prêtres, toutes ces choses dans ta vie vont être balayées au nom puissant de Jésus. Alléluia. Loué soit le Seigneur. La cinquième et la dernière chose qui fait revenir la pluie, c'est la prière finale. Bien aimé, la Bible dit qu'après avoir fait tout cela, Elie est encore monté sur le mont Carmel et il a prié. Mais cette fois, la prière de Moïse était une prière d'insistance et de persévérance. Pourquoi? Parce qu'il a dû prier sept fois avant que Dieu l'exauce. La première fois, le Seigneur l'exaucé directement. Mais la deuxième fois, il a dû prier sept fois avant que la prière ne revienne. Au travers de cela, bien aimé, on comprend que ce n'est pas parce que tu as restauré ta communion avec le Seigneur que du jour au lendemain, la bénédiction va automatiquement revenir dans ta vie. Parce que la deuxième pluie, en fait, représentait maintenant la bénédiction matérielle. Bien aimé, c'est un chrétien, lorsqu'il commence à abandonner l'impudicité et beaucoup de mauvaises choses qu'il faisait, il commence à se plaindre que, mais j'ai abandonné ça, pourquoi le Seigneur ne me bénit pas alors? Pourquoi je ne me marie pas? Pourquoi je n'accouche pas alors? Bien aimé, et c'est exactement ça la raison pour laquelle Dieu ne te bénit pas encore. Parce que tes paroles ont révélé que tu as abandonné ces choses juste parce que tu voulais que Dieu te bénisse vite. Et non pas parce que tu avais compris la leçon. Bien aimé, le Seigneur veut que tu comprennes la leçon. Il veut que tu comprennes pourquoi les films porno ne sont pas bien. Il veut que tu comprennes pourquoi la fornication n'est pas bien. Il veut que tu comprennes pourquoi l'hypocrisie n'est pas bien. Et voilà pourquoi il attend, même comme tu commences à le plaire, il attend un peu pour voir si effectivement tu pratiques ce que tu as dit que tu as abandonné. C'est-à-dire que malgré tes échecs aux examens, tu ne murmures plus. Même comme ta chair continue à te déranger, mais tu sers, tu forces parce que tu veux montrer au Seigneur que tu veux abandonner toutes ces mauvaises choses. Et c'est quand le Seigneur a vu ça qu'il comprend et dit, voilà mon fils a compris et c'est alors qu'il peut te bénir. Et c'est quand le Seigneur a dit que le Seigneur a dit que le Seigneur a compris et qu'il va te bénir. C'est pourquoi la prière, la dernière prière, qui est la prière d'insistance, c'est la prière des gens qui ont compris. Et pourquoi est-ce que le dernier gebet, un gebet avec hausse d'avoir, c'est un gebet des gens qui ont compris. Parce qu'il ne prie plus en disant, Seigneur, pourquoi tu ne me bénis pas? Mais il prie en disant, Seigneur, même si tu ne me bénis pas, tu as raison. L'essentiel, c'est que ma communion avec toi ait été rétablie. Bien, et mais voici la conclusion de mon message. En réalité, il y a eu deux pluies qui sont tombées. La première pluie, c'était la pluie de feu. Et c'est la pluie qui vient afin que tu sois à nouveau agréable à l'éternel. Et c'est la pluie qui vient afin que tu sois à nouveau agréable à l'éternel. Bien aimé, si la pluie de feu ne tombe pas dans ta vie, tu ne pourras jamais entrer en possession des bénédictions que Dieu a gardées pour toi. C'est pourquoi quand tu pries, ne commence pas à prier à Dieu pour demander les choses matérielles, les choses, les voitures, les maisons, les femmes. Mais commence d'abord en demandant à Dieu de te purifier de tout ce qui disqualifie ses bénédictions dans ta vie. Parce que bien aimé, Dieu ne peut pas te bénir dans le péché dans la mesure où la bénédiction qui te donnera dans le péché va t'encourager à croire que le péché dans lequel tu es, tu es en train de bien faire. Donc Dieu ne peut pas te bénir dans le péché parce que ça va t'encourager à demeurer dans ce péché. Denn der Herr kann dir nicht segnen während du im Sünde lebst. Denn es wird für dich eine ermutigung sein. Du wirst meinen, das was ich tue ist gut, obwohl es nicht gut ist. Weswegen kann dir der Herr nicht in deine Sünde segnen. Et après dans la pluie de feu est venue la pluie d'eau. Und nach dem Regen des Feuers kam der Regen des Wassers. La deuxième pluie, c'est la pluie d'eau, c'est la pluie de la bénédiction matérielle. Und der Regen des Wassers ist der Regen von der matérialischen Segnen. L'enfant que tu voulais arrive. Das Kind, was du so lange erwartet hat, kommt. Le mariage que tu voulais arrive. Die Ehre die du wolltest, kommt. La voiture que tu voulais, ça arrive. Das Auto, was du wolltest, kommt. Ça arrive même deux. Es kommen sogar zwei Autos zu dir. Les marines qui me recherchent, Paris, commencent maintenant à s'aligner en rang derrière toi. Die Ehre Männer, die nicht nach dir waren, die sind jetzt, die machen jetzt eine Reihe de Folgen. Die sind hinter dir. Les femmes qui te regardaient, elles pouvaient même un crasher sur ton visage. C'est elles qui écrit la lettre de demande en mariage. Die Frauen, die dir nachher sahen und die ja wirklich spuken könnten auf deinem Gesicht, sind jetzt diejenigen, die dir also liebe Briefe schenken. Prophétise dans ta vie. Und ich profetiere in deinem Leben. A la condition que tu envoies cette vidéo à beaucoup d'amis. Unter der Bedingung, dass du diese Video zu vielen Freunden schenken. Toutes ces bénédictions, et même au delà de ce que j'ai cité, seront ton partage dans le non-puissant de Jésus Christen. Dass alle diese Segnungen und auch andere Segnungen, die ich nicht zitiert habe, dein Anteil sein werden die Nahe ist. Je prie afin que la pluie de feu te débarrasse de tout interdit. Je prie afin que la pluie de feu du Saint-Esprit te délivre de toute forme d'impudicité, de toute forme d'hypocrisie, de toute forme d'envie, d'excès de nourriture et de toute forme de convoitise. Je prie afin que la pluie de feu te délivre de toute forme d'impudicité, de toute forme d'hypocrisie, de toute forme d'hypocrisie, et je prie afin que la pluie de l'arrière-saison t'accompagne en tout temps au non-puissant de Jésus. Et je prie afin que le Seigneur te bénisse abondamment et que le Seigneur bénisse sa parole. Et der Herr segne sein Wort. Donc nous allons nous retrouver dimanche, pardon, vendredi. Et là c'est le pasteur, l'homme, le serviteur de Dieu, Didier Tsumbo, qui va nous entretenir avec un message de gloire. Sois présent, ne rate pas, parce que ça sera encore plus puissant que cela n'a été aujourd'hui. Je vais prier. Éternel notre Dieu, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous te disons merci pour ta parole. Parce qu'elle est sortie et elle n'est pas revenue à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. J'ai la ferme conviction que celui qui m'a entendu aujourd'hui a été transformé, a été régénéré, a été renouvelé dans son intérieur. Car la Bible dit, soyez régénérés par le renouvellement de l'intelligence. Oh, l'intelligence c'est toi. L'intelligence c'est ta parole. Et merci parce que ta parole nous a renouvelés en ce soir. Elle nous a motivés. Elle nous a donné de prendre un nouvel élan en toi. Elle a fait revenir la pluie dans nos vies. Et pour cela nous te rendons infiniment gloire. Bénis-sois ta sainte parole. Bénis-sois-tu. Bénis-sois le Saint-Esprit. Comme j'ai prié. Au nom de Jésus. Amen. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501